Aujourd'hui on va voir, comme vous voyez derrière, la structure d'un webinaire qui fait de l'argent. Alors, même si vous ne faites pas de webinaire, je pense que vous devriez regarder cette vidéo. Pourquoi ? Parce que c'est un état d'esprit derrière tout ce schéma un peu compliqué. D'ailleurs tout ça, c'est un état d'esprit qui dit, chaque centime, on va aller le chercher. Parce que 1 centime sur 100 euros, ce n'est pas beaucoup, mais si tu scales à 1 million, 10 millions, 100 millions, et voilà, ça commence à faire beaucoup d'argent. Donc on va étudier ça ensemble, comment, qu'est-ce qu'un bon funnel en webinaire, tout simplement. Comment faire un webinaire à plus d'un million de dollars ? Peu de gens le savent, mais j'ai fait des webinaires, les gars, j'en fais encore aujourd'hui. Donc les webinaires, c'est la vie. Alors, les webinaires, vraiment c'est très très bien. Pour moi, le webinaire, c'est encore sous-exploité et maîtriser en tant qu'entrepreneur cette arme, vous êtes obligé de faire du fric. Aujourd'hui, en France, trop peu de gens font des webinaires. Donc à mon avis, ça va vraiment péter en France d'ici quelques années. Aux US, ça a bien pris déjà et encore. Je pense que même aux US, ça a bien pris quand même. Mais pas autant que ça devrait, comparé à la puissance du truc. J'ai envie limite, moi, de me focus que webinaire en ce moment. Mais bon, je ne le fais pas. Alors, tout commence comme d'habitude par la ads. C'est très simple, un tarif, il faut ramener des gens. Donc tu payes en ads, en général, tu mets 3 dollars et tu payes en opt-in. Donc voilà, une bonne LP, c'est à 40% de compte. Ensuite, après la page d'opt-in, on va faire un sondage hyper important, trop important. En gros, vous allez dire, oui, qu'est-ce que vous voulez et tout, machin, machin. Et tu vas lui poser des questions. Et comme ça, tu as de la data sur ce leads en particulier. Parce que si tu utilises des closers à la fin du webinaire, et bien là, tu as toutes tes infos sur le leads. Et là, on est bien. Ensuite, donc, sur la page d'opt-in, on va lui demander son numéro de téléphone et son email. Et ensuite, sur la page de remerciement, on va lui demander de rejoindre le canal WhatsApp, ou Telegram, etc., sur lequel on va envoyer un message par jour. Ensuite, il nous a donné son email et on va envoyer un mail par jour pendant 10 jours. La durée optimale d'un webinaire, enfin, de ads to webinaire, c'est 10 putain de jour. C'est 10 fucking days. Ok ? Donc, on va envoyer du coup 10 emails, un mail par jour pendant 10 jours. Et voici la structure à suivre. Bon, le dernier jour, on se parle un peu, mais c'est pour le bien du client. Jour 1, donc là, on envoie un mail de confirmation, plus un SMS de confirmation. « Hey, frérot, ajoute à ton calendrier et tout, machin. » Ensuite, tu racontes ton histoire. « Hey, salut, moi, c'est Intel. » Ensuite, tu fais une vidéo preview. Tout ça, c'est par mail. C'est tous les jours. Jour 1, confirmation. 2, ta story. Jour 3, preview. Preview, c'est par exemple, supposons que tu fais un webinaire sur l'immobilier. Ne faites pas ça, c'est cramer de chez cramer. C'est vraiment la niche à ne pas choisir. Enfin, c'est une bonne niche, mais il faut vraiment être bon. Et en fait, il y a des mecs qui sont déjà insolés. Mais bref, n'importe. Tu mets les 3 secrets pour lesquels les gens ne réussissent pas en immobilier. Ou les 3 erreurs de débutant. Et là, tu mets erreur numéro 1. Ensuite, tu vas faire un case study de quelqu'un qui a réussi. Enfin, tu fais erreur numéro 1 de 3, pardon. Ça, c'est la vidéo. Après, tu dis « Ouais, oublie pas le webinaire et tout. » La case study d'un client qui a réussi. Vidéo, soit présent en mode « Tu fais « Hey, salut ! » Tu fais une vidéo « Hey, salut ! » Tout se passe bien. Soit présent pendant le live, c'est dans quelques jours. Ensuite, classique, on excuse les échecs. C'est-à-dire pas réussi, c'est parce que. Ensuite, on le fait rêver. Vidéo, preview 2. Une délire. Et ensuite, un mail. Demain, c'est le grand jour. Et là, on en rentre dans un truc intéressant. Tu envoies un mail à H-2. C'est-à-dire en mode « Hey, dans 2 heures, c'est le cas. » Tu envoies aussi un SMS. Ensuite, tu envoies un mail en M-15 en mode « Hey, dans 15 minutes, on est là. » Et tu envoies un SMS aussi. Et là, tu envoies un mail 10-15 minutes après le début du live. Et tu dis « Hey, on est en live. Qu'est-ce que tu fais ? » Enfin, rejoins-nous maintenant. Et s'il n'a ouvert aucun des mails, tu lui envoies un message en plein milieu du webinaire en mode « Hey, tu fais quoi ? » En gros. Et voilà. Donc après, à chaque fois, tu envoies un SMS. Voilà. Donc ça, c'est la partie emailing qui est très importante. Et je n'ai pas précisé, mais on suit à peu près la même structure dans le canal WhatsApp. Voilà. Ensuite, on arrive dans le webinaire. Et là, vous allez voir, ça commence à être intéressant. Le webinaire, un webinaire, c'est converti à 6% des gens qui se sont présentés. Qui ont juste cliqué sur ton lien et qui ont lancé le webinaire. C'est 6% de converti. Ça veut dire que, ça dépend du pricing, mais pour 997 euros, c'est à peu près ça la conversion. Donc 6%. Ça veut dire que si tu as 100 000 mecs qui sont présents, tu vas convertir 6% de ces mecs. Si tu as 100 mecs, tu en convertis 6. Donc 600. Si tu as capté ce que je voulais dire. Bref. Tu convertis 6% des présents, en fait. Donc voilà. L'idéal, c'est d'avoir 30 à 40% de show up sur les mecs. C'est-à-dire que tu as 30% de tes leads, ici, qui show up le jour du webinaire. Ok. Donc ça, c'est des bonnes stats. Ça, 6% de compte et 30% de show up, normalement, tu es au minimum RUIF au 2,5. Vraiment au minimum. Si tu as ces stats-là. Allez, 40%, c'est déjà pas mal. Donc là, on a envoyé les mails et tout. Donc là, on va dire, c'est le moment du webinaire. Tu as ton script. Tu es bien. Tu es en live. Et tu es là. Ok, let's go. Récitation. J'ai mes slides. Et j'appuie sur la page. Et je lis. Et je lis. Et j'ai une énergie de fou. Qu'est-ce qui se passe quand les gens sont présents ? Eh bien, ça, c'est la partie la plus facile. S'ils sont présents, eh bien, tu leur dis d'acheter. Et là, voilà. Donc, le tunnel est classique. Achat, don'tpep, sell, thank you page. Je ne vais pas refaire le schéma, mais voilà. Et puis, s'il n'achète pas, mais qu'il est présent, on va lui envoyer un SMS par jour. Le lendemain, donc, on lui envoie un message. Et s'il l'achète, bon, voilà. Classique. Maintenant, s'il n'achète pas, et qu'il est absent, il va avoir plus ou moins le même tunnel. Alors, en soi, on aurait pu faire un tunnel différent s'il n'achète pas que s'il n'est pas présent. Mais peu importe. On va lui envoyer un mail en mode, hey, donc, une heure après la fin du live, hey, tu es en retard, enfin, t'as pas pu voir le live, voici les replays. Très important sur la page replay, en dessous, mettez les timecodes clés. Mettez les timecodes clés. Le mec, il n'est plus en live, c'est moins intéressant. Mettez les timecodes clés. H plus 4, lien vers l'offre. Donc là, ça fait 5 mails, quasiment 1 mail toutes les heures. Si le live se finit tard, vous faites ça le lendemain. Ensuite, j'ai plus 1 qui est study, urgence, 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 classique. Vous faites plus ou moins la même chose par SMS, jusqu'à ce que j'ai fait le process SMS. Bon, non, c'est à peu près la même chose. Donc maintenant, s'il achète pendant ce process-là, super, il achète. Bon, voilà, schéma classique. Mais s'il n'achète toujours pas, on va lui proposer, donc là, il n'achète toujours pas, on va lui proposer une séquence mail Calendly. C'est-à-dire, c'est 3-4 mails où on va lui dire, hey frérot, peut-être que tu n'as pas accepté, mais je te propose que tu fasses un appel avec notre équipe pour qu'on voit ensemble quelle est la meilleure solution pour toi. Et là, vous allez lui dire, pour toi, il prend un appel Calendly avec un closure. Sur ce closure, il va lui dire, oui, alors la meilleure opportunité, c'est du coup, le webinar, vu qu'il a été quand même plutôt aware à ça, il s'est pris tout ça de mail, tout ça de SMS. Donc bon, il est plutôt aware, plus le canal, WhatsApp. Donc là, normalement, ça a déjà bien converti. Là, on va les racler, on va racler, vraiment, on va tout racler. Et donc, on va lui closer, on va lui dire, ok, bon, vous avez raté la promotion, donc vu qu'il n'a pas agi à urgence, vous avez raté la promotion, mais étant donné que vous êtes inscrit ici, machin, on peut vous refaire la même promotion. Et là, il achète. Et blablabla, blablabla, donc là, même schéma. Maintenant, si encore il n'achète pas après 7 prix, tout ça dans la gueule, genre tout ça, plus le closure, plus le weby, eh bien, c'est que juste votre offre ne correspond pas, tu vois. Et dans ce cas-là, ce n'est pas grave, vous le shootez sur un petit produit, ou alors vous faites de l'affiliation. Et là, bingo, vous faites du putain de fric. Encore une fois, vous rendez-vous compte de la dinguerie dans laquelle on s'est optimisé. Et en fait, c'est toujours les systèmes qui gagnent. Il n'y a pas besoin d'être le meilleur copieracteur, il n'y a pas besoin d'avoir la meilleure énergie quand tu t'exprimes lors d'un webinaire, il n'y a pas besoin de tout ça. Il y a juste besoin d'avoir le meilleur système possible. Le mec, il reçoit des messages sur WhatsApp, des messages par mail, des SMS. Il reçoit aussi, je n'ai pas précisé, mais il y a toute la partie ads, dans le sens où, ok, le mec, il s'obtine là. Eh bien, tu vas retarget les gens qui sont optines sur le réseau qui sont optines. Je m'explique. Si, on va dire, pour faire simple, on va dire que le webinaire, il commence de lundi au mercredi, 10 jours après. Eh bien, le mec, il s'obtine le mardi, eh bien, le mardi de la première semaine, eh bien, le lundi, mardi, mercredi de la deuxième semaine, tu as capté, eh bien, tu vas lui faire, dans 3 jours, le webinaire commence. Ensuite, tu fais, dans 2 jours, le webinaire commence. Dans 1 jour, le webinaire commence. 30 minutes avant, tu fais, 30 minutes, n'oublie pas d'être là. Et tu fais aussi du multicanal sur le réseau sur lequel il s'obtine. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a une grosse partie ads, que je n'ai pas précisé ici, mais il y a tout plein d'ads à préciser, en mode, je suis gigaipé, vous êtes déjà X à avoir rejoint, let's go, let's go, let's go. Tu fais monter la pression et le mec, malgré lui, vu que c'est déjà optine, il va dire, non, mais je ne peux pas rater ça, il y a déjà trop de gens. Et en fait, tu vas le mindfuck, donc par mail, par SMS, en ads, sur WhatsApp. Et le mec, il est là, il est là, juste, il ne peut pas rater ça. Et en plus, évidemment, il y a le webinaire en live dans lequel tu vends. Il y a les closers aussi, voilà. Et puis là, juste, ça print un truc de malade. Donc, c'était la stratégie, comment faire des putains de webinaires et printer sur commande ? C'est un système, moi, c'est mon système à moi, c'est celui que j'utilise. Mais là, en vrai, c'est un système assez connu, sauf que la plupart des gens, en vrai, ils ne font pas ça. Ils ne font pas le canal WhatsApp ou Telegram, mais en général, c'est quand même plutôt WhatsApp ou Messenger. Et ils ne font pas la strad que je vous ai donné avec les ads. La plupart, en fait, ils font un peu de SMS marketing, mais encore que très récemment, vraiment que très récemment. Et ils font de l'emailing en masse. Ça, par contre, ils font de l'emailing en masse, mais ils ne font pas aussi agressif que moi. En fait, ici, vous n'hésitez pas à être agressif le dernier jour parce que, bah, on s'en fout, en fait. Les gens, au pire, ils se désabonnent. Tu vois, s'ils trouvent qu'ils reçoivent trop de mails, enfin, genre, s'ils se désabonnent, c'est qu'ils n'allaient pas acheter, quoi. Donc, on s'en fout. Mais bref, après, c'est vrai que là, du coup, tu envoies 5 mails en une soirée, ça peut faire beaucoup. Mais si c'est des bons mails, tu as très, très peu de taux de désabonnement. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, abonnez-vous. Ça fait 11 minutes. Normalement, il n'y a plus beaucoup de gens qui sont restés jusque-là. Mais, ceux qui sont restés jusque-là, j'ai de grands espoirs en vous parce que vous avez une stratégie qui printe des millions sur commande. Genre, littéralement, là, vous faites des plus ou moins bons scripts webinaires et ce n'est pas très compliqué. Franchement, autant la structure comme ça, là, ce n'est pas du tout sexy. Du coup, personne n'en parle. Genre ça, là, ce que tu vois à l'écran, ce n'est pas sexy, donc personne n'en parle. Mais, si tu as cette structure-là et que tu regardes des cours un peu, de webinaires un peu sur YouTube, franchement, tu peux lancer ton webinaire sous 30 jours très facilement. Il faut juste faire le produit, mais à la limite, tu le présents et puis basta. Et c'est ça, l'urgence. C'est la fin de la prévente. Voilà. Donc, j'ai aussi une vidéo sur l'emailing, sur les ads. Je t'invite à aller la voir. C'est à peu près, même sur les funnels, je t'invite à aller la voir. Elle s'affiche là-bas. Là-bas, là-bas. Donc, je t'invite à cliquer dessus. C'était Valère. Like, abonne-toi, commente, rejoins le canal Telegram. Ça fait beaucoup de call to action. Je sais. Non, rejoins juste le canal Telegram et like et abonne-toi. Voilà, c'est suffisant. Bon, allez, bref, c'était Valère. Like, abonne-toi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Double-tchao. J'espère que la vidéo t'abonne-toi. C'est parti.